Nicolas Bouzou, la démographie c'est le destin, aurait dit le grand Auguste Comte. Plusieurs pays expriment ouvertement leur préoccupation d'avoir baissé leur natalité, citons l'Allemagne, la Chine, la Serbie. Chez nous, Valérie Pécresse promet 900 euros d'aide dès le premier enfant. Bon, quel est le problème de tous ces pays, Nicolas ? Le problème, Dimitri, c'est tout simplement le vieillissement de la population alors que ces pays ne veulent plus faire appel à l'immigration ou en tout cas de façon marginale en France. Le taux de fécondité est tombé à 1,87 enfants par femme, ça veut dire que la population n'augmente plus, je dirais, naturellement. Mais en Chine, ce taux de fécondité, en raison de la politique de l'enfant unique qui avait été mise en place en 1979, ce taux de fécondité est tombé à 1,3 enfants par femme. Ça veut dire que la population chinoise, qui est de l'ordre de 1,4 milliard d'euros, elle va baisser à partir de 2027. C'est la même chose dans beaucoup de pays en réalité, en Europe du Sud ou en Russie. Alors ça pose plusieurs problèmes. Déjà un problème de remboursement de la dette. Ben oui, pour rembourser les dettes publiques très importantes contractées pendant la crise, il faut bien des gens, il faut bien des enfants qui vont devenir des jeunes, qui vont devenir des gens qui vont travailler, payer des impôts et rembourser la dette. La question des retraites, bien évidemment, avec dans tous ces pays, y compris en Chine, une déformation de la population au détriment des actifs et en faveur de ceux qui touchent une pension. La question de la croissance, pour générer de la croissance, il faut bien des gens qui travaillent. La croissance, c'est le progrès technique et la démographie. Et puis la question de la puissance. Si on n'a pas de croissance et si on n'arrive pas à rembourser ses dettes, on ne peut pas être très puissant sur la scène internationale. C'est par exemple tout l'enjeu pour la Chine. Bon, il faudrait plus d'enfants, mais on entend partout que la planète est surpeuplée, Nicolas. Eh oui, mais la planète n'est pas du tout surpeuplée. À la limite, on pourrait même dire l'inverse d'ailleurs. Au niveau économique comme au niveau écologique, on pourrait dire qu'il n'y a pas assez de gens. Le vrai problème démographique aujourd'hui, au niveau mondial, c'est la problématique du vieillissement. Donc c'est en effet ce taux de fécondité qui baisse. Mais il baisse absolument partout. Il baisse dans les pays riches, il baisse dans les pays émergents, mais il baisse aussi dans les pays qui sont pauvres. En fait, on voit que la population mondiale va se stabiliser vers les 10 milliards d'habitants et elle ne va plus progresser par la suite. C'est ce qu'on appelle la transition démographique. Quand vous avez de la croissance économique, eh bien vous avez une diminution du taux de fécondité. En réalité, c'est la croissance de l'économie qui fait la décroissance de la population. Les écologistes nous disent exactement l'inverse, Nicolas. Eh bien oui, parce qu'ils se trompent, parce qu'ils sont malthusiens. Le réchauffement climatique, c'est sérieux, c'est un problème scientifique. Et donc il faut bien des gens, il faut des scientifiques. Pour le résoudre, il faut beaucoup d'intelligence pour inscrire la Chine ou les Etats-Unis sur une trajectoire baissière en matière d'émissions carbone. Il faut des ingénieurs dans le nucléaire, des spécialistes de la fusion atomique, tout ce que vous voulez. Ça, ça ne tombe pas du ciel. Il faut des jeunes et il faut les former. Parmi tout ce que n'ont pas compris nos amis écologistes verts, il y a le fait que le risque écologique, il est renforcé par le déclin démographique. Merci Nicolas Bouzou. Il est 7h19.